... rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura-Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi Humura-Urundi A la présentation, Emile Nivasumba Bonsoir et bienvenue dans l'édition de ce 12 juin 2020 dont voici les principaux titres. Evariste Ndaichimie doit prêter serment le plus vite possible. La Cour constitutionnelle vient de sortir un arrêt selon lequel l'intérim n'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, c'est le 12 juin. Comme je vous le disais, à cette date, le monde célèbre la journée dédiée à la lutte contre le travail des mineurs. Cette exploitation est toujours d'actualité au Burundi. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et dans cette édition, la population du quartier Winere qua victime des pluies torrentielles demande d'être assistée. La mise en onde est assurée par Fabrice Ndimurkundo et MSTV Niungeko. Niungeko, tout de suite, nous abordons les détails de cette édition. Je vous le disais tout à l'heure, Evariste Ndaichimie pourrait prêter serment plutôt que prévu. Comme nouveau président de la République du Burundi, cet après-midi, la Cour constitutionnelle a décidé que l'intérim n'est pas nécessaire. Emmanuel Niungeko. Après que le conseil des ministres ait saisi la Cour constitutionnelle ce jeudi, les membres de cette dernière se sont réunis ce vendredi et ont constaté la vacance de poste du président de la République. La Cour constitutionnelle a également décidé la prestation de serment du président nouvellement élu et ce, dans le meilleur délai. La Cour décide que la saisine est régulière, qu'elle est compétente, que la requête est recevable, que le poste du président de la République du Burundi est vacant, que l'intérim n'est pas nécessaire, qu'il faut procéder le plus tôt possible à la prestation de serment du président élu à la personne de M. Evariste Ndaichimie. La Cour constitutionnelle n'a cependant pas précisé si l'investiture du nouveau président se déroulera avant ou après l'inimation du président de fin Pierre Mounziza. La Cour constitutionnelle se prononce au moment où le mystère plane sur l'endroit où se trouve actuellement le président élu. Certaines informations à notre possession révèlent qu'Evariste Ndaichimie serait dans un mauvais état de santé. Le président s'interroge notamment sur les raisons de son absence au palais présidentiel Ndaichimie lors des cérémonies de condoléances où son épouse s'était présentée seul ce jeudi. Cette décision d'investir plus tôt que prévu le président de la République élu survient après d'innombrables négociations en Katimini entre les ténors du parti SNDDFDD. Le premier camp souhaitait qu'elle soit respectée la constitution du Burundi. Pour eux donc, le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, devrait assurer l'intérim au poste de le président de la République dans l'objectif de la préparation de la succession du président de l'autre camp. Constitué principalement par les généraux préférés faire fi de la constitution du Burundi et passer à l'investiture immédiate du général-major Evariste Ndaichimie. Parlons santé à présent. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a annoncé hier 11 nouveaux cas de Covid-19 après des prélèvements effectués du 8 au 10 juin, selon toujours son ministère. Parmi ces nouveaux cas, deux sont de l'hôpital Kira et deux autres de Bumeric. Le nombre total d'ocats testés positifs jusqu'ici s'élève à 94, selon le gouvernement burundais. Le pays a déjà enregistré un décès et il y a 32 cas actifs, selon toujours les chiffres officiels. Toutefois, les informations provenant de différentes structures sanitaires du pays parlent d'un grand nombre de patients présentant les symptômes du coronavirus et certains ont déjà succombé. Toujours à propos de la Covid-19, la situation à la prison centrale de Ngozi reste préoccupante. Aucune mesure de prévention n'a été prise et malgré plusieurs dizaines de cas de malades aux symptômes de Covid-19, il y a eu également des cas de décès. Même les prisonniers gardés malades et de ceux qui ont été transférés en dehors de la maison carcérale font des va-et-vient à la prison pour prendre la nourriture des hospitalisés. Les détails avec Emmanuel Daichimi. Le premier prisonnier a manifesté des symptômes dits coronavirus dans la prison d'Ngozi il y a un mois. Depuis lors, des sources proches de cette prison parrent de 80 prisonniers qui ont déjà des symptômes de la Covid-19. Parmi eux, 50 ont été isolés dans une chapelle située dans la dite prison. 20 autres sont soignés dans la dispensaire de la prison, un lieu qui ne rassure pas les prisonniers car aucun matériel ou médicament n'est disponible. Des informations qui proviennent de l'hôpital d'Ngozi font savoir que plus de 10 prisonniers présenta des symptômes de la Covid-19 sont alités dans cet hôpital. Ils mangent la nourriture apportée par les co-détenus, ce qui représente un risque dans la mesure où, après le contact avec les malades, ces détenus retournent à la prison. Les locataires de la prison d'Ngozi demandent donc aux autorités habilitées de prendre au sérieux cette menace avant que la situation ne dégénère. Au total, ces détenus sont déjà morts depuis la manifestation des symptômes de la Covid-19 dans cette prison d'Ngozi. Cet établissement pénitentiaire compte plus de 2 000 prisonniers. Nous avons essayé de joindre Agnès Bangli-Chenge, portée par l'heure du ministère de la Justice, mais son téléphone sonne sans que les personnes ne décrochent. Ngozi, comme partout dans le pays, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idri Giavanya-Giougo. Tout de suite, nous abordons la page Économie. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi. Les prix des denrées de première nécessité ont sensiblement été revus à la hausse ces deux derniers mois, surtout depuis le début de la campagne électorale. Une situation qui vient d'empirer avec la mort du président de la République. Les détails avec Clovis Nyonzim. Certains habitants de la mairie de Bojumbura s'inquiètent de la hausse des produits alimentaires de première nécessité. À titre illustratif, sur les prix du riz et du haricot, il y a eu une augmentation d'une somme variant entre 100 et 200 francs burundais par kilo. Le prix d'un kilo du riz qui s'achetait à 2000 francs burundais se vend aujourd'hui à 2100 ou 2200. Le prix d'un kilo du haricot, communément appelé Kinure, est passé de 2000 à 2200 francs burundais. Le kilo du haricot dit Muhora et lui est passé de 1900 à 2000 francs. Les prix de l'huile de cuisine et certains condiments ont également été aussi revus à la hausse. L'huile de palme de 5 litres s'achetait à 10 000 francs, mais actuellement le prix est à 13 000 francs burundais. Les oignons rouges sont passés de 1800 à 3000 francs. Quant à l'ail, les gens n'en consomment même plus, tellement son prix a vertigineusement grimpé, passant de 3000 à 8 000 francs le kilo. L'huile de cuisine appelée Gordon et lui est passée de 18 000 à 23 000. Certains habitants de la capitale pensent que la fermeture des frontières et la situation politique du moment serait à l'origine de cette hausse. Les prix ont tellement grimpé pendant ce mois de juin. On ne sait pas s'il y a rupture de stock ou si c'est un rapport avec la situation chaotique liée à la mort inopinée du président qui fait que les gens ont très peur et se précipitent pour stocker les vivres non-périssables. Les commerçants profitent de cette panique pour rehausser les prix. En cette situation de précarité, les habitants de la ville de Bujumbura demandent aux personnes habilitées de prendre en main cette question en régulant ce secteur et de séviller s'il le faut contre les commerçants qui ne cessent de majorer les prix comme ils veulent au détriment de la population. Restons à Bujumbura. La population du quartier Winerequa, victime des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Bujumbura en décembre 2019, demande d'être assistée. Elle fait savoir qu'elle n'a rien à mettre sous la dent. On est aimé de Chimagize pour plus de détails. Ces populations qui ont perdu l'air et leurs avoirs dans les intempéries de décembre 2019 ont d'abord trouvé refuge dans des endroits réservés à des étages publics tels que les écoles et les centres de santé. Pour libérer cet espace, la Croix-Rouge du Burundi, en collaboration avec d'autres partenaires de la plateforme nationale de prévention de risques et gestion des catastrophes, a aménagé le site temporaire situé à l'endroit appelé village de Chebuyengiru. Plus de 70 familles ont été abritées à cet endroit et la Croix-Rouge leur a également fourni les extensiles de cuisine et autres articles. Pour le moment, ces familles n'ont rien à mettre sous la dent. Ils n'ont même pas de l'eau à boire et demandent d'être assistés. Ça fait déjà plus de deux mois que ces populations ne bénéficient d'aucune assistance. Sur le curé de la paroisse, leur a donné une certaine somme d'argent, mais ce n'est pas tout le monde qui a eu cette assistance. Ils n'ont rien à manger et demandent d'être assistés, car ils sont presque abandonnés. Nous n'avons pas pu joindre Frédine Bonima, le maire de la ville de Bujumbura, afin de savoir ce qu'ils envisagent faire pour cette population sinistre. Je vous le disais en titre, le 12 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la lutte contre le travail des enfants mineurs. Au Burundi, dans différents coins du pays, les enfants sont exploités dès leur bas âge. L'exemple est celui de la province Guitéga, où les enfants abandonnent l'école pour le commerce ambulant. Walter Kouizir. Alors que le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre le travail des enfants, au Burundi, la situation est autre. L'exploitation des enfants prend de plus en plus de l'ampleur. A Guitéga, l'actuel capital politique du pays, il s'observe beaucoup d'enfants qui sont employés dans le petit commerce ambulant en violation de leurs droits les plus élémentaires. L'un d'entre eux témoigne. J'ai étudié jusqu'à 7e année secondaire, mais je n'ai pas eu la chance de continuer à cause d'une longue maladie. J'ai par après été employé comme vendeur d'eux. C'est un travail très fatigant car, chaque jour, je dois me lever à 6h du matin pour aller chercher les œufs. Une fois de retour, je les mets à cuir et à 11h, je me mets en route pour les vendre. Je retourne à la maison à 20h ou à 20h30. Nos sources à Guitéga indiquent que ces enfants mènent une vie très difficile. À part qu'ils se réveillent très tôt, la plupart du temps, ils sont privés de leur paix et n'ont personne pour plaider leur cause. Une situation qui s'observe aussi dans les autres coins du pays. Le thème choisi cette année pour cette journée dédiée à la lutte contre le travail des enfants est, je cite, « Protégeons les enfants contre le travail des enfants, maintenant plus que jamais ». Fin de la citation. Clotirons cette édition, mais toujours en parlant de l'exploitation des enfants. Cette fois-ci, dans le camp des réfugiés de Nakival en Ouganda, chez les réfugiés burundais, et des fois, ce sont des parents qui eux-mêmes envoient les enfants chercher du travail pour qu'ils puissent contribuer dans la survie de la famille. Pour la plupart des cas, ces enfants se retrouvent dans des travaux durs, le point avec Inès Gakiz. Des travaux durs avec nos retours comme rémunération. C'est là la vie que mènent pas mal d'enfants des réfugiés burundais du camp de Nakival en Ouganda. Des enfants des familles pauvres sont exploités par d'autres familles du même camp, plus ou moins aisées. Témoignage d'une mère du camp de Nakival. Des gens plus nantis récupèrent les enfants ici des familles pauvres. Ils les utilisent dans des travaux durs. En échange, ils leur donnent à manger. Jamais de l'argent. Pour la plupart, ces enfants se lancent dans cette vie avec la bénédiction de leurs parents. Ces derniers le font parce que la pauvreté ne leur offre aucune autre marge de manœuvre. Ce sont les jeunes garçons qui paient le plus lourd tribut. Il y a une très grande différence entre les filles et les garçons. Les filles sont pour la grande majorité utilisées dans des travaux domestiques, garder les enfants et autres. Pour les garçons, ce n'est même pas facile de trouver du travail. Et si par chance ils en trouvent, ce sont des travaux très durs. Comme dans la fabrication des briques ou alors pour aller chercher l'eau qu'ils transportent à vélo. Toutefois, au final, l'avenir de ces deux groupes d'enfants est gâché. Leur avenir est gâché dès le bas âge et au revoir l'école. Et pour les filles, à cause de la pauvreté, on en trouve de moins de 18 ans qui se font tromper par des hommes. Elles se retrouvent enceintes. Tu retrouves une fille de 12, de 14 ou de 16 ans avec un, voire des enfants avant la majorité. Au camp de Naki Valley, il existe une ONG supposée s'occuper des problèmes des enfants du camp. Mais les parents regrettent que ces interventions ne se limitent qu'à l'écoute. Voilà, c'est par ce reportage qui parle de l'exploitation des enfants dans le camp des réfugiés de Nakival à Nouganda que nous mettons en point final au magazine Humura Wurundi du 12 juin 2020. Merci à Fabrice Ndimurkundo et à M. Steve et Niungeko pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nua Sumba, je vous présente ce journal. Je vous souhaite une bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Wurundi. Un magazine comme bon pour relier les Wurundis en exil. Et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.